Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Kazaora. Hafid Draghi est un journaliste algérien qui travaille avec Beansport. C'est un journaliste algérien qui est très apprécié par les marocains, les algériens, les tunisiens et il fait de très très bons commentaires lors des matchs de football qui se passent en Europe. Et honnêtement il fait de très bons commentaires et je l'apprécie beaucoup en tant que journaliste sportif. Et d'ailleurs des fois il m'épate parce que il est tellement bien, tellement sage que quand par exemple Bouteflika a essayé de briguer un cinquième mandat, Gadoa M. Bouteflika, Lanshétan, Matayaksh, on t'aime bien mais avec un cinquième mandat je pense que vous êtes en position d'enjeu donc je pense que vous devez mieux quitter la scène politique par la grande porte avant qu'on vous chasse avec un coup de pied dans le derrière. En 2019, Draghi ne pouvait pas rentrer en Algérie pour une raison X, je ne sais pas pourquoi mais il n'était pas le bienvenu dans son pays. Et cette année-là il avait décidé de passer des vacances au Maroc et d'ailleurs les marocains l'ont accueilli à bras ouverts et il était très content de l'hospité marocain. Comme vous le savez très bien, l'hospité marocain est immense. Et il a passé un agréable ce jour à Marrakech, Rabat, Kaza et d'ailleurs si vous le googlez vous allez le trouver en train de brandir un drapeau de l'équipe du We Dead auquel à ce moment-là il visitait les infrastructures du club. Et donc il a passé une très bonne vacances et il en était très heureux. Jusque là tout va bien jusqu'au moment où je ne sais quelle mouche l'a piqué. Et il commençait à balancer des critiques envers le Maroc par l'alternataire de Twitter. Vous savez, ça c'est typique en général d'un Chiette. Vous savez, moi j'appelle ça l'effet rémanent. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un effet rémanent, je vais vous l'expliquer d'une manière assez simple. C'est comme, par exemple, vous êtes là dans une chambre normale et quelqu'un vous éblouit avec une torche et vous avez un flash dans l'oeil et vous êtes ébloui. Et malgré s'il éteint sa torche, vous voyez toujours la lueur dans l'oeil comme si la torche était toujours allumée. On appelle ça un effet rémanent. Ou alors, par exemple, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, la télé, vous tournez votre tête très rapidement et l'image que vous avez vu en dernier reste collée à votre rétine et vous avez toujours l'impression que vous voyez cette image-là alors que cette image-là a déjà disparu. On appelle ça un effet rémanent. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce terme rémanent ? Car tous les chiètes, ils ont arrêté le problème de l'effet rémanent, c'est-à-dire qu'ils démarrent avec vous une conversation très sympa et soudainement, sans même qu'ils se rendent compte, l'effet rémanent réagit. Et cet effet rémanent, c'est la critique spontanée envers le Maroc, auquel Boukharrouba les a endoctrinés depuis 1965, au moment où il a pris le pouvoir. Et je pourrais même dire depuis 1963, depuis les ports de Benbella, où il y a eu l'incident de la guerre des sables, et ils commençaient à dire... Et donc cet effet rémanent est très persistant dans la tête des chiétas, et c'est plus fort que de balancer des noms d'oiseaux vis-à-vis du Maroc. Il n'y a même pas quelques jours, ils disaient que le là-bas, par exemple, ils sont très accueillants, quand on a bien mangé chez eux, et il est capable de dire juste après cette phrase, après avoir donné des compliments, de dire que nous avons des prostituées, nous avons de l'esclavage, nous avons des bandits, nous avons des séries de chaussures... Vous voyez, il peut balancer... Il peut aller de... d'un côté comme ils peuvent virer à 180 degrés de l'autre côté. Et ça, c'est typique d'un chiate. Ceci étant dit, j'ai... avant de... parce que j'ai un message à dire à M. de l'Algérie, mais avant de donner ce message, je voulais préciser une chose, chers compatriotes marocains. C'est l'Algérie qui se la pète et qui veut jouer le nif algérien, et qui défend la patrie, diallo, malgré que les ouaves tiennent le pouvoir, parce que les chiétas ne font pas la différence entre une administration et la patrie. Être algérien, c'est bien, c'est bien d'être fier d'être algérien. Mais être fier d'un gouvernement qui sont des bandits, ça, c'est une autre histoire. Et un chiète n'arrive pas à faire la différence entre être patriotique et défendre une idéologie d'un régime mafieux. Alors, pour revenir à M. Daragi et à son domaine sportif, vous savez très bien, chers compatriotes marocains, que Binsport, le président de cette chaîne de télé, n'est autre que le président du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Nasser Khalifa. Je ne sais pas, il s'appelle Nasser ? Je n'en rappelle plus de son prénom. C'est pas Adam Shatia. Moi, Khalifa, ou la Khalifa, un truc comme ça. Je pense que c'est Khalifa. En tous les cas, vous avez compris de qui je veux parler. Et donc, ce Nasser Khalifa lui a dit, écoute, mon coco, moi, je veux bien que tu fasses des tweets, c'est ta vie privée, ça te regarde. Mais le problème, c'est que tu es en train d'insulter une communauté auquel, cette communauté, ce sont des clients potentiels pour ma chaîne de télé. Je n'ai pas envie que ces clients potentiels disparaissent à cause de tes tweets. Donc, je te ferai signaler que soit tu retires tes tweets, soit tu ramasses tes clics et tes claques. Alors, là, je vais ouvrir une petite parenthèse, chers compatriotes. Je voudrais vous donner la définition de la différence entre un politicien et un intellectuel. Un intellectuel, quand il a une idée, il la défend, coûte que coûte, même si son idée ne vaut pas un clou. Mais il la défend. Il te dit, écoute, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Que tu sois avec moi ou pas, je m'en balance. Moi, c'est mon idée à moi. Donc, il persiste les signes et il garde cette idée-là jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'un politicien, il peut avoir la même idée que l'intellectuel, mais s'il voit que ses futurs électeurs ne voient pas les choses de la même manière que lui, il est capable de virer et dire, ah non, je ne suis plus cette idée, mais je préfère suivre une autre idée. Donc, il peut retourner sa veste au moment ou l'autre. Tout dépend de, le, le, dépend de, disons, de la ferveur de ses électeurs. Et donc, c'est ça la différence entre un politicien et un intellectuel. Donc, pour revenir à M. Dallagy, c'est que, en tant que reporter et en tant que M. Dallagy tout court, il devrait normalement rester fidèle à ses opinions politiques. Parce qu'en fait, ça n'engage que lui. Donc, que ça peut faire, si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, même moi, en tant que Marocain, si je suis pas d'accord avec lui, ben, écoute, il va me dire, ben, d'un place que M. Dallagy, moi, c'est mon opinion politique et tu dois respecter mon opinion, qu'elle soit bonne ou pas. Le problème, c'est que, en ayant dit cette idée-là, son patron lui a dit, écoute, moi, je veux que tu gommes tout ce que tu viens de faire parce que j'ai pas envie de perdre des clients. Normalement, lui, il aurait dû lui dire, écoute, moi, c'est mon opinion, je la garde, je m'en fous. Mais le problème, c'est que, hein, hein, il change de veste, il ne devient plus reporter, plutôt, il ne devient plus le simple citoyen chiette, mais plutôt le reporter, car il a peur de son poste et il a peur de le perdre, car il sait très bien que, s'il reste fidèle à ses idées politiques de noix de coco, il fera peut-être plaisir aux chiétins, mais il ne fera pas plaisir à sa poche, c'est-à-dire à son salaire qui vaut 10, 20, 30 fois un salaire d'un simple journaliste en Algérie. Et entre nous, vivre à Qatar ou la vivre à Alger, il n'y a pas photo, avec tous les respects des gens qui vivent en Algérie, mais vous savez très bien de quoi je parle, car vous avez une administration de noix de coco. Alors, monsieur de l'Algérie, si toi, tu, tu penses que tu es un Algérien quoh, ou tu as un Nif comme un vrai Algérien, et tu as l'honneur comme un vrai Algérien, et que tu es un homme comme un vrai Algérien, normalement, tu devrais démissionner, et garder tes tweets. Et là, tu prouveras aux yeux des chiétins que tu es un vrai homme, avec un grand Nif. Malheureusement, tu as préféré garder l'argent dans ta poche, surtout si c'est des dinars de Qatar, et non pas des dinars d'Algérie. Je ne sais pas si à Qatar, ils ont des dinars. Si je me trompe, essayez de me le dire dans les commentaires, quel est le nom de l'unité de Qatar. Bon, peu importe le nom de cette unité-là, tout ce que je peux vous dire, c'est que la valeur de cette monnaie-là est 36 000 fois, si ce n'est pas 100 000 fois celle de l'unité du dinar algérien. Alors, M. Dalhagie, moi, en tant que Casaran, je te lance ce défi, en maintenant tes tweets, et bien sûr, la conséquence, c'est que tu te fasses virer, et le défi que je te donne, c'est de rentrer en Algérie, et de trouver un travail comme celui que tu as à Qatar, avec les mêmes avantages que tu as à Qatar, avec une belle voiture, un bel appartement. Tiens, parlons de belles voitures. Et bien, rentre en Algérie et essaie d'acheter une voiture. On verra si tu en es capable, même avec tout l'argent du monde que tu as. Essaie même de l'importer, et tu verras ce qu'ils vont te laisser ou pas. Et là, tu réfléchiras trois fois avant de lancer un tweet minable envers le Maroc. Tu sais, tu dis qu'on devrait garder la frontière fermée. Tu penses que nous, ça nous gêne que la frontière est fermée ? Tu penses qu'on est en train de chialer si la frontière est fermée ? Tu penses que vraiment, on n'attend que la frontière s'ouvre pour qu'on fasse du business ? Franchement, franchement M. Dalachi, qu'est-ce que vous avez à nous vendre ? Rien. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir ? Rien. Alors, fermé ou pas fermé, c'est vous qui perdez, et non pas nous. Chers compatriotes marocains, sur ce, je vous laisse, et à la prochaine, Inch'Allah.